Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour DigitalPainting.School, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos dans laquelle je parle du monde professionnel pour artistes et plus spécifiquement du freelance. Tout ça est extrait de ma dernière formation sur DP School, je t'en parlerai rapidement à la fin. J'espère que ça te sera utile ainsi qu'à plein d'artistes, débutants ou confirmés qui souhaitent se lancer en freelance, être bien préparés et éviter les erreurs et les pièges qui peuvent coûter cher. Mieux on est préparé, plus vite on réussit. Sur ce, bon visionnage. Mais enfin Leonardus, quand je parle de marché, évidemment je parle pas de marché comme ça. Si nous étions dans le monde des bisounours, nous serions un petit millier d'artistes qui veulent vivre de leur art et il y aurait des dizaines de milliers de postes disponibles. Et tous les jours, plusieurs clients ou recruteurs essaieraient de s'arracher nos services, ils se battraient entre eux pour nous. C'est beau de rêver, mais la vérité est qu'on est pas seul, on est même de plus en plus nombreux. Et cela de plus en plus avec l'essor d'internet et le fait qu'on puisse apprendre ces métiers directement depuis chez nous, en autodidacte. La bonne nouvelle est aussi qu'il n'a jamais eu autant de contrats et de postes qu'aujourd'hui. les produits d'entertainment notamment ont littéralement explosé ces dernières années. Films, séries télé, jeux vidéo, jeux pour mobile, livres, jeux de société, etc. Les besoins en concept art, en illustration et en production 3D ont littéralement explosé. Il faut donc avoir conscience qu'on évolue dans une jungle où il y a plein d'autres artistes qui recherchent eux aussi des postes et des projets. Et d'un autre côté, nous avons plein de clients potentiels qui recherchent ces services. Et tout ce beau petit monde forme ce qu'on appelle le marché. Déjà, soyons clair. Je n'ai volontairement pas utilisé le terme de concurrent ici. Et c'est pour une bonne raison. Les emplois sont évidemment limités, mais si jamais ton voisin a été choisi plutôt que toi, ça ne veut pas dire que c'est simplement à cause de la concurrence ou parce que ce dernier a usé de tactique déloyale ou qu'il a cassé les prix ou que sais-je. Il y a de très fortes chances que ce soit parce que son talent, son style ou sa vision d'artiste étaient plus en accord avec ce qui était recherché pour le projet ou par le studio. On va rechercher un artiste pour son style et son talent, pour ce qu'il peut apporter et qu'est-ce qu'il va créer comme image. Ça ne veut pas forcément dire que un tel est meilleur qu'un tel, simplement que sa vision collait plus à celle du client. Il y a des projets pour tout le monde. Je l'ai vu et revu. Tant que la qualité est là, tout le monde peut trouver des clients qui lui correspondent. Au travers de ces cours, j'essaye aussi d'insuffler un petit peu ma philosophie qui est, de ce que j'ai pu voir jusqu'ici, la philosophie dominante dans le marché des artistes. A savoir que si jamais c'est un autre artiste que moi qui a eu le projet que je convoitais, ça ne veut pas forcément dire qu'il est meilleur, ça ne veut pas forcément dire que je dois lui en vouloir, mais simplement que je dois être content pour lui. Ça veut dire que son style et ce qu'il peut apporter au projet correspondaient plus à ce que moi, j'avais à offrir. C'est même sûrement l'occasion d'en tirer une leçon et de savoir pourquoi le client a fait ce choix. En écoutant les histoires d'autres professionnels et en étudiant le marché des artistes, on peut apprendre beaucoup de choses. Ce qu'on peut améliorer dans son travail, qu'est-ce qui a permis à Machin d'être contacté par ce client, ou comment est-ce que Bidule a réussi à rentrer chez Blizzard, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des choses à savoir. Ce marché est constitué d'amis, d'inconnus, de groupes ou de réseaux. Plus tu élargiras ton propre réseau et tes connaissances dans le domaine, plus tu auras un avantage certain pour ta carrière. Ce marché est aussi constitué des clients. D'ailleurs, je devrais utiliser le terme marché au pluriel, parce qu'il y a plusieurs types de marchés. Je vais t'en lister quelques-uns pour que tu vois de quoi je parle, même si bien sûr il y en a encore plein d'autres qui existent. Le marché des jeux vidéo, le marché éditorial, donc c'est tout ce qui va concerner l'illustration pour des livres, des couvertures, des magazines. On a ensuite le marché des jeux de société, le marché des jeux de cartes, le marché des startups, le marché de la communication et de la publicité, le marché du cinéma et des séries télé, le marché de l'animation, ça peut être pour des films ou des séries, le marché de l'illustration scientifique, etc. Et j'en viens à un autre point crucial, c'est le positionnement sur un marché. Alors je sais que c'est une notion qui peut paraître un peu avancée ou un peu abstraite, mais tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Je sais qu'on pense qu'à une chose au début, être payé pour faire du digital painting, pour créer, et peu importe ce que ce sera. C'est la première manière de raisonner. On va chercher tout et n'importe quoi, et on va accepter tout ce qui nous tombe sous la main. Alors ça peut sonner de manière très négative dans la manière dont je le dis, mais ce n'est pas du tout le cas. Cela permet d'apprendre énormément car on est tout le temps sur des sujets différents, on va passer d'une chose à l'autre, à chaque fois on va sortir de sa zone de confort, et ça permet donc de développer sa polyvalence, et ça permet aussi de ne pas se lasser d'un marché spécialisé sur lequel on se trouverait. On va par exemple comparer un artiste, justement, qui débute, qui accepte tout plein de contrats très différents, qui fait des environnements, qui fait des personnages dans des domaines très différents, et à côté de lui, un concept artiste senior qui ne fait par exemple que des véhicules. Je te laisse imaginer comme leurs deux carrières sont vraiment très différentes, lorsque je te parlais justement de sujets différents, de plus de polyvalence, de ne pas se lasser de son sujet. Evidemment, ce sont deux choix de carrière différents. La deuxième manière d'aborder le marché du travail est de se positionner. On va viser un ou plusieurs marchés. Par exemple, certains savent très bien ce qu'ils veulent faire. Je ne veux pas dessiner du cartoon, je veux faire que de la dark fantasy, et ça, que ce soit sur un film, un jeu vidéo, peu importe. Ça, en soi, c'est déjà un positionnement. Ça veut dire que tu exclus certains marchés pour rester ciblé, positionné sur un seul, celui qui correspond à ton style. Ce positionnement va orienter ton style artistique, le contenu de ton portfolio, ton référencement et ta communication. Et donc, forcément, à la fin, ça va aussi orienter les projets que tu vas décrocher. Ainsi, tu peux choisir, par exemple, de te spécialiser dans l'animation. Et même plus que ça, tu peux être encore plus précis. Tu peux choisir, par exemple, de ne faire que des storyboards. Ou alors, tu peux choisir de ne t'intéresser qu'à la couleur et à la lumière, et devenir un color artiste. Tu peux aussi être concept artiste d'environnement, de monde imaginaire. Ou alors concept artiste de véhicule. Tiens, ça me fait penser à l'histoire d'une connaissance à moi qui est devenue célèbre de cette manière. Il s'agit de Keizil Salim. Alors, je ne sais pas du tout si je le prononce correctement. Si ce n'est pas le cas, désolé mon vieux. Lorsque je traînais encore sur les forums avec lui à l'époque, il réalisait divers types de créations d'art digital. Avant de se spécialiser comme hobby sur ce qu'il adorait vraiment. Designer des voitures. Et même plus précisément, c'était faire du tuning en images et mettre en scène ses véhicules dans de superbes visuels. En un rien de temps, il est devenu l'artiste avec le plus de vues sur Artstation. Et il a été contacté peu de temps après par un très gros éditeur de jeux. Je crois de mémoire que c'était EA Games. Pour devenir concept artiste sur des jeux de course de voitures et sur divers projets. C'est un rêve littéralement devenu réalité pour lui. Et tu vois qu'on est là sur un marché hyper spécialisé. On parle quand même d'un artiste qui faisait des images de tuning de voitures. D'ailleurs, ça valide aussi une de mes théories précédentes dans une autre vidéo. Si tu deviens un expert dans ce que tu aimes faire, tu trouveras toujours quelqu'un qui sera prêt à te payer pour que tu le fasses. Même si tu aimes tuner des voitures avec l'art numérique. Ouais, Leonardo ça m'étonne aussi. D'abord, identifie le ou les marchés pour lesquels tu aimerais travailler. Si du moins tu ne le sais pas déjà. Ensuite, travaille sur ta spécialité. Ton talent doit être particulièrement développé pour ce type de marché. Par exemple, si tu veux faire caractère designer sur des personnages, bah t'as intérêt à savoir très bien dessiner et peindre des personnages. Ils ont intérêt à avoir un super style, t'as intérêt à être bon en anatomie, en pose, etc. Troisièmement, fais-toi connaître. Oriente également ton portfolio et ta communication pour que tu sois tout de suite identifié comme étant un expert de ce marché. Un peu comme Kaze Hill est l'expert du tuning. L'expert du tuning. Ouais, je suis d'accord Leonardo, ça c'est bizarre. Si le client a un besoin très spécifique, il préférera trouver l'artiste qui correspond déjà à ce besoin. Il connait déjà les contraintes et il saura s'adapter très vite et proposer des choses encore meilleures. Un artiste spécialisé en véhicule aura de fortes chances d'être très calé en automobile, de connaître déjà tout plein de modèles, les types de véhicules, les tendances, leur composition, comment est-ce que c'est fabriqué, qu'est-ce qui va être mobile ou non sur un véhicule, donc qu'est-ce qui va pouvoir être animé. Il en a déjà fait. Il sera donc très rapide. Ses concepts seront aussi meilleurs et plus réalistes. Ce sera à toi de t'adapter aux besoins du marché. Si par exemple, tu veux te spécialiser en illustration de cucurbitacé. Ça ne servira à rien de te plaindre, de ne pas réussir à trouver de clients et de ne pas en vivre de manière décente. Le marché du travail ne va pas s'adapter à toi. Tu as plutôt intérêt à bien le connaître et à proposer une offre en adéquation. Si les cucurbitacés ne suffisent pas parce que c'est vraiment trop spécialisé et qu'il n'y a pas assez de clients qui demandent ça, ce qui est vraiment très étonnant, élargit ton savoir-faire à d'autres marchés qui s'en rapprochent. Par exemple, des illustrations botaniques, sur des plantes, spécialiste toi sur les animaux, et tu devrais déjà avoir plus d'opportunités. C'est un peu toute la spécificité de notre milieu. On doit rentrer dans des cases, mais en même temps, il faut réussir à ressortir du lot. Il ne faut pas faire la même chose que son voisin. Il faut réussir à apporter quelque chose de frais, quelque chose qui n'a pas déjà été fait ou en tout cas qui ne fait pas vue et revue. De la nouveauté, mais pas trop non plus. En tout cas pour la grande majorité des clients. Si tu regardes tous les projets qui sortent, que ce soit des films, des séries, des jeux vidéo, des livres, etc. Finalement, on est toujours plus ou moins sur les mêmes types d'univers qu'on connaît déjà. Avec souvent les mêmes types d'ennemis, les mêmes types de gentils, les mêmes types d'environnement. Pour 90% des licences sur lesquelles on peut travailler, ce sont finalement des choses qui ont déjà été faites. Et on va simplement ajouter un peu d'originalité et apporter quelque chose de nouveau. Par exemple, si je prends les jeux vidéo Dark Souls, pour ceux qui connaissent, finalement, c'est juste un énième jeu de fantasy où tu incarnes un chevalier qui va se battre contre des dragons, des squelettes, des créatures dégueulasses. Seulement, on essaye de le faire un peu différemment. Il y a un peu plus d'originalité. Le design des monstres et des créatures va être un peu plus sombre, va être un peu différent. C'est très inspiré de Berserk. Donc, on essaye à chaque fois de faire quelque chose qui a déjà été fait, mais de le faire un poil différemment. Cela revient donc à te demander quelle est ma valeur ajoutée ? Qu'est-ce qui me différencie de mon voisin ? Un style unique ? Une compétence plus affûtée ? Une manière particulière de jouer avec les compositions ? Une technique plus rapide ? Un domaine de prédilection pour les créatures ? Plus de réalisme ? Etc. Essaye de te poser ces quelques questions. Ce sera ton exercice de la fin de ce cours. C'était une vidéo extraite de mes derniers cours Le monde professionnel et le freelance pour artistes sur DigitalPainting.School. Je t'invite à commenter cette vidéo pour donner ton avis ou si tu veux partager ton expérience sur le sujet. Comme personne n'aime les discours commerciaux, je vais la faire super courte. Ces cours très denses passent en revue tous les aspects du monde du freelance pour guider les artistes 2D et 3D dans cette voie professionnelle où il y a beaucoup trop peu d'informations de qualité. Comment trouver des clients ? Quoi mettre dans son portfolio ? Les statuts ? Tarification ? Droits d'auteur ? Mais il parle aussi des difficultés à surmonter, des aspects psychologiques, de comment augmenter son autodiscipline et sa productivité, comment apprendre à négocier et surtout comment éviter certaines erreurs et pièges qui peuvent coûter très cher en argent ou alors en santé mentale. Et il y a même des interviews bonus d'autres artistes qui ont des carrières qui font rêver. Ca représente 15h de vidéos en tout et il y a même plein de modèles de documents à télécharger comme des devis, factures, CGV, etc. Et des modèles de courrier ou d'email pour plein de situations. Jusqu'ici j'ai eu de supers retours dessus, tu as le lien vers la page de présentation dans la description et j'en dis pas plus ! Léonardus, combien de temps j'ai mis ? Ok, ça va. Merci pour ton visionnage. , j'en ai cas. Sous-titrage ST' 501 . . . Sous-titrage Société Radio-Canada